On va fermer notre bouche, on va regarder, on va se mettre l'un derrière l'autre pour aller à la Quellele, les mamans aussi, les papas aussi, et je vais vous emmener de l'autre côté rencontrer le jardin. J'ai eu l'idée de mettre des choses au sol comme ça, avec des projections de mon jardin. Donc c'est des projections de diapo, cette fois d'un vrai jardin, et puis voilà, ça a marché, et du coup j'en ai fait un spectacle, et ça tourne depuis cinq ans. Oui, c'est une espèce d'alchimie entre le travail de la lumière, diapo et projecteur des théâtres, et puis la matière en fait, la matière tactile. Ça met un petit peu de temps au début, parce que les adultes sont toujours là pour dire non, touche pas, touche pas, touche pas. Donc ce qui est intéressant, c'est justement que ça demeure pour les enfants un moment d'expérimentation avec la matière en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément là pour faire des jolies choses, et pour moi c'est un peu la règle du jeu. C'est-à-dire qu'il y a construction et destruction. Il y a des enfants à l'âge d'un an et demi, deux ans, ils aiment bien détruire. C'est un jeu, et c'est un jeu sur la matière, c'est un jeu sur le corps, parce qu'ils expérimentent qu'en donnant un coup de pied dans un tas de pierre, ça tombe. Quand j'ai démarré ce spectacle, d'être un peu dans le défaut de la pédagogie classique, de montrer aux enfants, alors qu'en fait c'est vachement plus efficace quand on les laisse inventer eux-mêmes. Et du coup la majorité des choses que je fais maintenant, c'est par l'observation des enfants que je l'ai trouvé. Avec les pommes de pin, j'ai joué à les effets, les cailloux en cœur. Quand on parle de spectacle, on s'attend à voir quelque chose, à être plus ou moins passif. Et là, on a tous été acteurs. Je crois qu'ils ont joué à peu près avec tous les éléments. Et ça a été des petits jeux de construction, ça a été aussi glisser, sauter. Après, je ne vois pas vraiment de différence d'une région à l'autre. Par contre, d'un pays à l'autre, oui. Des codes culturels, donc celle-là, je parle des adultes du coup, parce que les enfants sont à peu près les mêmes. Mais si on demande aux adultes de rester silencieux, en Espagne et en Italie, c'est impossible. En Hollande, en Allemagne, en Autriche, en Estonie, ils restent silencieux. Puis on se rend compte que quand on leur propose un petit espace de liberté, finalement, leur schéma à eux, ils ne sont pas du tout comme ça. Ils ne sont pas du tout dans ces schémas-là. En tant que maman, on ne peut être que contente d'avoir ce genre de manifestation sur le territoire. Et d'autant plus qu'il y a d'autres communes, et pas forcément des communes de la communauté de communes qui sont venues à Samar et ne connaissaient pas forcément Samar.